Ce serait de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean était témoin de ce qu'il va nous rapporter, à la différence de quand Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc parlent du même épisode, ils sont très brefs. Et là, Saint Jean nous explique davantage. Rappelons-nous, donc, notre Seigneur, comparé d'abord devant Anne, l'ancien grand prêtre, puis devant son gendre Caïphe, puis Caïphe fait conduire notre Seigneur, chez Pilate, le gouverneur romain, pour le faire mettre à mort. Écoutons ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Pilate, étant donc rentré dans le palais, ayant fait venir Jésus, lui dit, Êtes-vous le roi des Juifs ? Jésus lui répondit, Dites-vous cela de vous-même, ou bien d'autres, vous l'ont-ils dit de moi ? Pilate lui répliqua, Est-ce que je suis juif, moi, pour savoir qui est un roi des Juifs ? Ceux de votre nation et les princes des prêtres vous ont livré entre mes mains comme un blasphémateur, un sédicieux. Qu'avez-vous fait qu'il donnait lieu à cette accusation ? Jésus, voulant lui ôter l'inquiétude que sa royauté pouvait lui donner, lui répondit, Mon royaume n'est pas de ce monde. Et il est aisé de le comprendre, car si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour m'empêcher de tomber entre les mains des Juifs. Mais mon royaume n'est point de ce monde, puisque personne n'y combat pour moi. Alors, puis là, tu dis, Vous êtes donc roi ? Jésus lui répondit, Vous l'avez dit, Je suis roi, c'est pour cela que je suis né. Et je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité, et de régner par la vérité sur ceux qui aiment la vérité. Quiconque donc appartient à la vérité, il écoute ma voix et il reçoit avec soumission la vérité que je lui annonce. Nous sommes venus le 23ème dimanche après la Pentecôte, la fête de Jésus-Christ roi. Demain, nous fêterons deux apôtres, Saint-Simon et Saint-Jude. Je parle de Saint-Simon en particulier parce qu'il y a un peu un rapprochement à faire avec nous aujourd'hui. Simon, on l'appelle aussi le zélote, celui qui est plein de zèle, très ardent. Il appartient en effet, il appartenait, il est au ciel, il appartenait à une secte nationaliste de juifs pieux, mais qui voulaient à tout prix établir le règne du Messie par la force, par la violence, par la guerre, lever des armées, faire des coups de main. Des guérillas. Et en particulier, ces zélotes entretenaient un mouvement de rébellion contre l'occupant romain. Et ça se terminait comment ? L'occupant romain, il envoyait une légion, et puis tout le monde était mort. C'était réduit. Et Simon le zélote fait la connaissance du Sauveur Jésus-Christ. Et notre Seigneur oriente ce zèle, cette ardeur incandescent de Simon, pour émouer Jésus-Christ, la Sainte Trinité, et commencer par se convertir lui-même, et devenir Saint Simon. Il va prêcher l'Évangile, et il mourra martyr en Mésopotamie, la région du Tigre et de l'Euphrate, l'Irak actuel. Vendredi 1er novembre, nous fêterons tous les saints. C'est là, tous les saints du ciel. Je vous rappelle, c'est en France une des quatre fêtes d'obligation que Napoléon le Petit, Napoléon, a laissé à l'Église catholique. Autrefois, dans l'Église, il y avait dix fêtes d'obligation par an. Il ne reste plus que quatre, dont la Toussaint. Ayant à cœur, vendredi 1er, de sanctifier ce jour-là pour fêter l'Église du ciel. Il faut penser au ciel, mes amis. C'est réconfortant. C'est ma patrie. C'est là que mon Père m'attend. Je suis fait pour là-haut, pas pour ici-bas. Et le lendemain, samedi 2 novembre, nous fêterons les âmes saintes, qui sont dans l'état de grâce, sans péché mortel, sinon elles seront en enfer, mais qui sont au purgatoire. Elles purgent une certaine peine qu'elles doivent parce qu'elles n'ont pas satisfait à cause de tout leur péché passé encore. Elles ont des peines à payer. Mais elles sont en état de grâce. Elles sont dans un état spécial. Elles ont la joie de savoir qu'elles sont dans l'amitié de Dieu et la douleur de ne pas le voir encore. Elles sont comme déchirées, distendues. Voilà, c'est ça. Et je vous signale que depuis 1915, le 2 novembre, c'est un jour où le prêtre peut célébrer trois messes. Le pape Benoît XV avait fait ça à cause de l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Le pauvre Benoît XV, il dit aujourd'hui. Et donc, le prêtre peut dire trois messes. Donc, il y aura ici trois messes à partir de 6h30, 7h, 7h30, 10h30, 11h et 11h30. Et puis, un petit mot, parce que, ça nous concerne, mes amis, hier, vous avez planté ici des croix dans la cour, là, et vous avez mis des tableaux sur ces croix. Et ça représente des défunts. Il faut prier pour eux. Et l'Église, dans sa bonté, nous donne un trésor qu'on appelle les indulgences. Je sais bien que l'indulgence est mal fait aujourd'hui, il est critiqué, parce que ce scélérat de Luther s'est moqué d'aim et les antucléricaux ont diffusé ça, Voltaire et compagnie, c'est une très belle chose et l'indulgence, les amis. C'est ça. C'est le trésor de l'Église, tous les mérites de Jésus-Christ, la Vierge Immaculée des Saints, dans lesquels l'Église puisse les grâces pour les déverser par notre intermédiaire sur les âmes du purgatoire. En quoi ça consiste ? Vous allez comprendre facilement. Quand je commets un péché, je tâche mon âme, je souille mon âme, en fait, j'ai préféré la créature au lieu du créateur. Je me suis détourné de Dieu. Alors Dieu, si je me réconcie avec lui par le sacrant de puissance, il va laver mon âme de la souillure que j'ai contractée. Mais, cet attachement à la créature, il faut que je l'efface en faisant pénitence. En faisant pénitence, c'est très important. C'est bien que ce n'est pas à la mode aujourd'hui, mais je dois le prêcher. Je dois la prêcher, cette pénitence. Et cette pénitence consiste à faire le mouvement contraire que celui que j'ai fait en me laissant attirer par la créature. Et si je ne fais pas ça ici bas sur terre, cette pénitence, si je n'accepte pas cette peine, eh bien, il faudra que je le fasse au purgatoire. Il faudra que je le fasse au purgatoire. Donc l'indulgence est la rémission de la peine pour mes péchés que l'Église m'accorde. Parce que nous sommes à Barthresse. Écoutons Sainte Bernadette, pas brontologienne, mais beaucoup d'amour pour Dieu et Jésus-Christ. Il avait tout compris. Sa grande amie Julie Garoche, dont je vous ai parlé hier à la bergerie, qui nous a donné beaucoup de souvenirs très savoureux sur Bernadette, elle nous raconte souvent après ses prières, Bernadette ajoutait Seigneur, délivrez les âmes du purgatoire. On peut prendre ça. Le mois de novembre est consacré à prier pour les âmes du purgatoire. On peut prendre ça comme prière. Seigneur, délivrez les âmes du purgatoire. Nous récitions ensemble de temps en temps le chapelet des morts et nous ajoutions à la fin D'où cœur de Jésus, soyez mon amour, d'où cœur de Marie, soyez mon salut, mon Jésus, miséricorde, donnez aux âmes des fidèles trépassées le repos éternel. Et Julie ajoute, Julie Garros, Bernadette nous disait aussi souvent de prier pour les âmes du purgatoire. En effet, expliquait Bernadette, elles ne peuvent rien pour elles-mêmes, mais nous, nous pouvons beaucoup pour elles-mêmes. Donc, ils ne sont pas bien priés pour les âmes du purgatoire. Je vous signale, on part prier, l'Église accorde une indulgence plénière pour ceux d'entre nous qui iront dans un cimetière du 1er au 8 novembre, prier pour les âmes du purgatoire. Indulgence plénière, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la peine due par ces âmes du purgatoire sera entièrement effacée. Alors, il faut quand même que je rappelle que pour gagner une indulgence, l'Église donne des conditions. Il faut d'abord être dans l'état de grâce. Si moi-même, je ne suis pas dans l'amitié avec Dieu, je suis dans le péché grave, le péché mortel, et je ne peux pas gagner d'indulgence. Donc, être dans l'état de grâce. Deuxièmement, il faut que j'accomplisse l'œuvre qui est demandée. Et l'œuvre demandée, c'est d'aller dans un cimetière. Et je peux me promener dans les allées du cimetière. Et puis, troisièmement, avoir l'intention de gagner l'indulgence pour les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se fait. Dimanche dernier, vous en souviens peut-être, nous avions l'Évangile un piège que tendaient les Juifs à Jésus-Christ de notre Seigneur. Et il lui pose la question, est-il permis de payer l'emploi à César ou non ? C'est une astuce. Si Jésus-Christ répond non, ils vont le dénoncer au procurateur romain. Et s'il dit oui, ils vont présenter Jésus comme un suppôt de l'occupant romain. Dans tous les cas de figure, Jésus-Christ, il est coincé. mais il est Dieu et il le montre bien. Il dit à ses Juifs, montrez-moi la monnaie de l'impôt. Et c'est là de qui est l'effigie, de César. Alors Jésus a cette phrase là ici, rendez-en à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hélas, cet Évangile est bien mal connu, il est subverti, il est renversé. On le comprend en disant, César, il a ses affaires à lui et Dieu, il a les siennes. Donc oui, chacun chez soi. Quelle hérésie ! C'est pas vrai. César est une créature. Il a des comptes à rendre à Dieu. Dieu est Dieu. César n'est pas un concurrent égal à Dieu. Le pouvoir temporel des gouvernants n'est pas indépendant de celui de Dieu. Il n'y a pas de pouvoir civil autonome. C'est pas vrai. Et c'est pourquoi en 1925, le papillon s'instituait cette fête du Christ-Roi avec une encyclique toute petite, coas primas, mais qui est très riche. Et il déclare que le laïcisme, c'était le mot qu'on employait à l'époque, aujourd'hui, il faudrait traduire par la laïcité. La laïcité. C'est une hérésie qui s'oppose directement au droit de Dieu et de Jésus-Christ. Ah, il faut comprendre ça, mes amis. cette laïcité, elle est funeste, elle tue les âmes, elle tue les sociétés. C'est une hérésie parce que c'est le refus de reconnaître l'autorité de Dieu et de son Christ Jésus sur les individus et sur les sociétés, quelles que soient les sociétés. Depuis la famille, une école, un hôpital, une commune, un commerce, l'ajuste, tout ça, tous ces corps sociaux dépendent de Dieu. Ils doivent le veillir, ils doivent l'adorer, le vénérer et suivre sa loi, bien sûr, suivre sa loi. Et cette hérésie est terrible parce qu'elle détruit la vie des personnes et vous en savez quelque chose, nous en savons tous quelque chose aujourd'hui, dans cet état athée et ça ruine la vie sociale. c'est l'apostasie n'est plus mineur. C'est affreux. Hélas, cette apostasie, il faut que je le dise, ici, c'est une grande douleur pour moi après, mais a été avalisée, acceptée par le Concile Vatican II et les Pâques Consulis. C'est terrible. Or, tous les siècles passés, depuis notre Estrege de l'Écrit jusqu'à l'époque récente des années 60, l'Église a toujours enseigné que Jésus-Christ devait régner sur les sociétés. Elles ne sont pas indépendantes de Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai. Et par une conséquence désastreuse, métrologique, cette laïcité, c'est même la perte des sociétés elles-mêmes, des individus, des personnes, de vous et de moi, et des sociétés. En effet, cette apostasie générale, elle produit des fruits amers et nous les connaissons, mes amis. C'est l'orgueil, l'égoïsme, la loi du plus fort, du plus riche. C'est affreux. Et ça remplace l'amour pour Dieu et pour le prochain. Jamousie entre les individus, haine entre les classes, entre les races, et maintenant entre les hommes et les femmes, les parents, les enfants, et rivalité entre les nations. C'est fini. On n'a plus le principe unificateur qu'est Jésus-Christ. Et ces vies se développent de plus en plus. Et nous en sommes les victimes aujourd'hui. Ces déchirements fraternels entre nous tous, ces dislocations des familles, ces enfants qui font les frais des familles disloqués, ces violences dans les familles, dans les coups, sur les enfants. Et c'est ça. Et après, à Jésus-Christ, il ne règne pas. Dieu n'existe pas. Les discordes civils, tous ces groupes cultes, et les gauchistes, les groupes ethniques, affreux, affreux. Tout le monde, la guerre en permanence, l'opposition à la vie, alors que Dieu nous a fait pour nous aimer les uns les autres. C'est affreux. Et par où on fait les guerres aujourd'hui ? Les guerres. Il n'y a jamais eu, en faites le compte, autant de guerres dans le monde entier qu'aujourd'hui. C'est vrai, on ne sait pas que les médias ne parlent que de certaines. Voilà. Donc on croit que... Mais c'est faux. Il y en a partout dans le monde entier. Vraiment, le laïcisme, la laïcité, voilà l'ennemi. Un ennemi d'autant plus vicieux, cruel, qu'après avoir produit ces mots, que je viens de rappeler brièvement, il empêche les individus et les sociétés de s'en délivrer. Parce que tous, finalement, nous sommes en rébellion contre Dieu et Jésus-Christ. Ça nous en rend compte. Et pourtant, c'est les seuls qui sont capables de nous remettre dans la paix, dans l'ordre. C'est ça. Vous et moi, mes chers amis, nous avons pris l'habitude de vivre dans un état athée. Une société athée. Voilà. Nous, les chrétiens, même les meilleurs catholiques, on va au travail, il n'y a pas Jésus-Christ. Avez-vous déjà vu dans une entreprise où commenceront la journée, tous les employés, les chefs de service, on se réunit, on fait un beau signe de croix et on récite notre père pour offrir notre journée de travail. Mon père, mais vous rêvez. Ce n'est pas possible. Mais c'est ça, la normalité qu'il devrait y avoir. C'est ça. Et quand nous vivons dans ce monde depuis des décennies, on en est habitués. Alors je vais réciter mon chapelet qui s'appelle dans ma chambre de coucher, c'est très bien. Et dès que je sors de ma maison, fini, plus rien. Et à tel point que les prêtres eux-mêmes, ils ont défroqué. Ils sont en soutane, là, dans l'huile de culte. Ils sortent, on enlève le froc. Et comme tout le monde, quelle horreur ! Quelle négation de Dieu, mes amis ! C'est un scandale ! C'est un scandale ! Il faut comprendre ça. Méditez là-dessus, mes amis. Même vous qui avez beaucoup souffert de cette pandémie, toutes ces choses, etc. Vous connaissez plus que moi sur ces choses-là. Réfléchissez. Si on avait mis Jésus-Christ à ce moment-là, si sur les télévisions officielles, on nous avait récité le décalogue, les béatitudes évangéliques, les versets d'évangile, les paraboles de notre Seigneur. Je serais senti mieux, moins tendu, moins stressé. Et c'est ça. Il est la paix, notre Seigneur. Il veut notre bonheur. Il faut nous laisser faire par lui. Et puis, on a cette encyclique de Quasprimaz de 1925, à cette phrase. Si, si, c'est un conditionnel, si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ, dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables se répandraient sur la société toute entière. Et, il explique, une juste liberté, liberté d'entrepreneur, c'est moi qui commande, liberté d'entrepreneur, de commercer, sans cette étreinte administrative et fiscale écrasante, on ne peut pas faire une démarche aujourd'hui sans remplir des formulaires, aller sur des sites, et tout ça. Ça ressemble à l'âge. Et ils nous mettent liberté, guilleté fraternique. C'est une étreinte qui m'en sont. Deuxièmement, l'ordre et la tranquillité que Jésus-Christ nous apportent, non plus la loi du plus fort, du plus riche, pas de caméras de surveillance, des milliers de gendarmes et de policiers qui nous surveillent et pour des résultats plus glorieux. C'est les braves gens qu'on emmène en prison et les mauvais qui sont sur le pavois, imaginés. C'est ça. Je ne veux pas dire si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ et puis le pape Pionce Coutu, la concorde, concorde, c'est un beau mot latin, cou, corps, les cœurs, les uns avec les autres. La concorde et la paix. C'est ça. Alors que faire, mes amis ? Ah, c'est ça. Que faire ? Alors, je me permets de vous apostropher en vous disant, chacun d'entre vous, Jésus-Christ, notre Seigneur, vrai Dieu, vrai homme, est-il votre roi, votre roi d'amour auquel vous vous soumettez dans votre vie quotidienne très concrète, du matin au soir et du soir au matin. Quelles sont vos pensées habituelles ? Ah, examinez-vous là-dessus. Est-ce que je pense à Jésus-Christ dès mon réveil, dès mon lever, mon sauveur qui a tant souffert par amour qu'on voit ? Est-ce que je connais mon catéchisme, les vérités éternelles et puis les conséquences des vérités éternelles pour la vie morale ? Est-ce que je lis de temps en temps le Saint-Évangile ? Et les mystères du chapelet, est-ce que je les médite ? Eh oui. Est-ce que je passe pas plus de temps à caresser ? N'est-ce pas ? Eh, mes amis, réfléchissez. Et mes paroles, mes paroles, sont-elles chastes, toujours véridiques, jamais excessives, affables, bienveillantes ? Et mes actions ? Non pas des actions d'éclat, non, 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 non. Pas de choses, non, c'est notre tendance à tout, c'est notre orgueil. C'est bien ça. Alors, je ne dis pas que dans certaines circonstances, on ne peut pas faire, on fait des processions. L'Église a toujours fait des processions. Dès le début de l'Église, dès qu'elle est sortie des catacombes, grâce à Constantin, les chrétiens ont fait des processions. Et l'une, chanter l'Italie des saints, aller d'une église à l'autre, ah oui, bien sûr, c'est ça. Mais mes actions, dans ma famille, auprès de mes proches, au travail, dans mon quartier, dans les associations, qu'est-ce que je fais ? Eh oui. Alors, vous me direz, mon père, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes un religieux, loin du monde. Nos chefs sont mauvais, mon père, tous vendus. Oui, oui. Mon père, les évêques, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être, peut-être, même sans doute, mais concrètement, que pouvons-nous y faire, vous et moi, ici, là, là où nous sommes ? Il ne faut pas rêver. Attention, la rêverie qui nous entraîne à l'orgueil, l'illusion. Et je voulais plutôt vous faire réfléchir. Et si ces mauvais chefs que nous avons, tant religieux que civils, n'étaient que le produit de nos lâchetés, de notre médiocrité, voire de notre corruption d'esprit et de mœurs. Écoutez, le grand pape Saint-Pédis, en 1909, quand il béatifie Saint-Jean d'Arc, écoutez bien, de nos jours, 1909, en 2024, c'est la différence, de nos jours, disait déjà le Saint-Papédis, plus que jamais, la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et il ajoute, et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. Le sel de la terre est affadé, il ne sale plus, il est bon qu'elle jetait dehors et foulait au pied. Quel drame, les amis. Alors, combien parmi nous vécuperont contre le gouvernement, les chefs, etc. Oui, mais, est-ce que nous n'avons pas les mêmes pensées qu'eux, finalement ? Pensées matérialistes, sensuelles, égoïstes, nourrissant des mêmes idées, des mêmes films, des mêmes vidéos, des mêmes images, et je disais, ben, ben, ça ne peut pas. Le chrétien est d'un autre monde, mes amis. J'ai entendu Saint-Paul qui nous l'a dit et rythmitement, il nous a arrachés. Donc, il y a une violence qui a été exercée. Ça fait mal de faire pénitence pour se couper du monde. Mais quelle liberté ! Je suis encore dans le monde, mais je ne suis plus du monde. C'est ça, notre idéal, mes amis. Cependant, c'est vrai, et il faut l'avoir en idéal, c'est vrai que là, je vous dis en courage, mais non, comme le dit Pion, 11, à la suite du texte que je vous ai cité tout à l'heure, si les gouvernements légitimement choisis étaient persuadés qu'ils commandent bien moins en leur nom propre qu'au nom et à la place du divin roi Jésus, alors, il est évident qu'ils useraient de leur autorité avec toute la vertu et la sagesse possible. « Dans l'élaboration et l'application des lois, quelle attention ne donnerait-il pas au bien commun et à la vraie dignité humaine de leurs subordonnés ? » C'est vrai. S'il y avait des chefs chrétiens, un saint Louis, ça changerait, évidemment. Alors, oublions pas que pour cette action politique sociale, la collègue de la messe qui était dite au début, qui était chantée, nous dit la chose suivante. On s'adresse à Dieu « Omnipotence Saint-Puitéterne et des musiques » C'est très important. Dieu Tout-Puissant Éternel. Là, je me remets dans la réalité. Il est le Tout-Puissant Éternel. « Quindilecto Filio Tuo Universum Régie Omnia Istorare Dieu Tout-Puissant qui avait voulu restaurer Omnia toutes choses ou l'ordre de la création dans votre Fils bien-aimé Roi Universel pour que out subjonctif en latin pour que toutes les familles des nations se soumettent au doux suave de Jésus-Christ. Et le pape a dit ces nations elles sont pécatives, vulnéraient, disgrégatées. Elles sont désagrégées par le péché. Ça, il faut bien comprendre mes amis. Le péché originel dont vous et moi nous sommes tous affectés sauf la Vierge Immaculée nous désagrègent nous-mêmes ça ne va pas bien en nous nous sommes cassés mais les sociétés aussi que nous formons sont cassées. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut réparer. Il est l'obligatoire et l'unique sauveur. ça veut dire que toute action publique sociale, politique sans Jésus-Christ dès le principe à l'origine elle est vouée à l'échec. C'est clair. vous pouvez faire toutes les manifestations vous voulez, toutes les pétitions vous voulez, tous les rassemblements s'il n'y a pas Jésus-Christ au principe c'est le goût à l'échec. Peut-être que encore dans certaines circonstances ça va retarder la révolution, la désagrégation, la gêner un peu. Mais ça ne peut pas soigner. Il n'y a que Jésus-Christ qui soigne. Il est l'unique, le vrai, le seul médecin, le seul sauveur. Vous pouvez bien comprendre ça. Si on veut arrêter complètement la révolution, ces forces sataniques de désagrégation, il faut mettre Jésus-Christ. Alors avant de pouvoir le mettre dans la société, mettons-le en nous-mêmes d'abord. Voilà, c'est ça. Je termine sur un point. Cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Attention. Cette régence, ce gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un gouvernement comme celui des êtres humains. Ce n'est pas celui d'un tyran furieux, violent, méchant. Non. C'est le règne d'amour de Jésus-Christ. Et là, il faut que je vous lise quelle est belle notre liturgie catholique traditionnelle. Un extrait de l'hymne des vêtres, par exemple. la foule impie, vocifère, c'est une allusion, Jésus-Christ qui comparait devant Pilate. Vous vous souvenez, Pilate, après avoir fait flageller Jésus-Christ, l'avoir revêtu d'un manteau de dérision, le présente à la foule des Juifs qui vocifèrent. « Nous ne voulons pas que le Christ règne, mais nous, nous proclamons avec transport le roi suprême de tous les hommes. Ô Christ, prince pacifique, soumettez à votre esprit, à votre autorité les esprits rebelles, que votre amour réunisse en l'unique vercaille les esprits égarés. » Et comment ? C'est pour cela qu'à l'arbre sanglant vous êtes suspendus, les bras étendus, et que vous nous montrez ouvert par la lance cruelle votre cœur embrasé. C'est ça, mes amis. Un roi d'amour qui s'est laissé mettre un mort sur la croix. Vous dites « Je vous aime. Écoutez-moi. Suivez-moi. Pourquoi vous attendez ? Pourquoi vous tardez ? » Et sur l'autel à la messe, Jésus-Christ renouvelle ce sacrifice. Et c'est pour cela que sur nos autels, sous les apparences du vin et du pain consacrés, vous demeurez caché versant de votre cœur transpercé le salut sur vos enfants. Ah, mes amis, ce doux Jésus, il nous faut l'aimer. Et encore, c'est inaudit, l'eau d'aujourd'hui. Ce n'est point par des fléaux, par la force ou par la crainte qu'il soumet les royaumes. Élevé sur un bois très haut, c'est par l'amour qu'il attire tout à lui. Oh, trois fois heureuse, la cité que le Christ selon ses droits gouverne et qui s'applique et exécuter ses préceptes, c'est ça. Il faut demander ça, les amis, pendant cette messe. Alors, je vous invite, spécialement quand tu as la consécration, le servant sonnera la clochette, là, quand le prêtre va consacrer le pain pour le transformer au corps de Jésus-Christ, le prêtre n'est qu'un instrument, c'est Jésus qui prend la place du prêtre et c'est lui Jésus qui va consacrer. Le prêtre va dire ceci est mon corps, le prêtre ne va pas dire ceci est le corps de Jésus-Christ, non, le prêtre dira ceci est mon corps et ceci est mon sang. Là, mes amis, consacrons-nous à notre Seigneur, offrons-nous à lui, disons-lui pardon, demandons-lui pardon pour nos péchés et si nous entendons sa voix résonner dans notre cœur qui nous dit mon enfant, viens te réconcilier avec moi, va voir un prêtre, réconcilie-toi avec ta famille, ces personnes, il faut faire mes amis, Dieu nous aime. Et si nous sommes dociles, alors nous connaîtrons quoi qu'il en soit du monde qui nous entoure une grande paix dans l'âme que personne ne pourra nous ravir. Parce que nous sommes à Lourdes, de Barthrèze, je continuerai cette étrangère par le pédage à Lourdes, m'envoie l'immaculée concession, la seule qui a été conçue sans le pêche original qu'elle nous mette pendant cette messe dans le calice. Le prêtre, au début de la messe, a mis une goutte d'eau qu'il a mêlée au vin. Cette goutte d'eau, c'est vous et moi, nos misères, c'est fade, c'est insipide, c'est minuscule, ça n'a pas d'odeur, pas de couleur, mais unis au sang de Jésus-Christ. Quelle merveille, quelle merveille. donc mettez-vous bien, chers amis, dans la Sainte-Marie, qu'elle nous mette dans le calice avec notre Sainte-Jésus-Christ pour que nous soignons absorbés, transformés en Jésus-Christ et qu'ainsi, il règne en nous et à travers nous dans les sociétés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Là, nous lerons pour chanter le.